Salut la compagnie nous voici donc dans ce deuxième match qui oppose Nikov contre Jordan on va arrêter avec des poses qui servent à rien là parce que le match risque de durer un petit moment alors ça pourquoi est-ce que Vyper... pourquoi ça va durer un moment c'est alors vous voyez il ya des murs partout il ya déjà le château donc on va se faire chier jusqu'à l'âge des châteaux il va rien se passer mais ça va on est là n'inquiète pas ça va bien se passer mais il faut savoir que cette carte la forteresse elle est doublement intéressante alors elle intéressante à plusieurs titres bon intéressant ça dépend du point de vue mais vas-y tu commences en effet regarde 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 moi ça il fait du scooting avec son roi ah oui c'est ah oui il y a le roi oui t'es le roi c'est ça que j'adore mais donc pour gagner faut tuer le roi oui donc c'est du régicide en fait oui oui si tu tues le roi tu peux gagner c'est le roi regarde lui il va déjà à la base et vite j'ai jamais vu un mec aussi gros courir aussi vite c'est quand même alors est-ce que Nikov alors parce que cette fois-ci c'est Nikov qui est en rouge oui lui aussi il scoot avec son roi mais il est un peu plus conservateur t'as déjà vu un mec avec une cape une robe et un ventre et un turban courir aussi vite c'est pas mais c'est pas l'une des unités la plus rapide du jeu c'est l'unité la plus rapide du jeu oui alors que c'est alors que c'est la plus grosse ouais le paladin ne va pas aussi vite que le croyable alors la carte forteresse en fait c'est vraiment une carte classique qui était beaucoup plus jouée autrefois dans les tournois on la voit de moins en moins mais c'est pour ça que le viper a appelé ça the open classique parce qu'on retourne aux bases originelles et c'est voilà c'est une carte où on commence avec un château dans lequel il y a le roi mais comme on voit ils mettent déjà des gens ils mettent dans ils envoient déjà le roi c'est peut-être le roi en sécurité non allez vas-y mais regarde il a mis il a mis un scout ici il a mis il a mis son scout ouais dans le château dans le château pour ça dire que le mec qui a pas d'armes on l'envoie on l'envoie parcourir le monde à l'explorer et d'autant plus que si lui il meurt il meurt contre un loot non je crois que les loupes regarde on va voir ici l'ours il n'est pas intéressé par le roi ouais non il a l'air bien en chair l'ours c'est trop à manger tu vois c'est trop de travail hop là l'ours il dit oh non lui fous le gras moi je mange pas ça et on a le roi de niqov ici lui tu vois il explore mais il va pas vers l'avant il se rend compte que mon et donc point un point faction point civilisation va il est sur le côté là donc on a les berbères les berbères qui ont été choisis par jordan jordan moi j'aime bien les berbères c'est une des cifres que je joue aussi que tu la connais comme si tu l'avais chié ah mais presque alors 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 regarde 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 ils ont les archers de chamalerie c'est incroyable moi franchement j'adore les chameaux et les archers de chamalerie ils peuvent se régénérer et ils ont les comment s'appelle les janites c'est les tirs ailleurs sur chameaux ou tirs ailleurs sur chevaux je sais plus et c'est c'est janite jean et janitaires ou janitaires ou je ne sais plus attend bah attend le truc est là en fait je suis con les jean et les jean et une école en france et coût des unités de l'écurie voilà moins cher vitesse déplacement des navires bon là on s'en fout banalier mais villageois aussi les vitesses déplacement des villageois plus 10% donc on a des villageois qui trace ils sont efficaces sur nomades voilà voilà quand tu as une faillite de villageois sur nomades donc ça c'est les berbères très bonne moi franchement j'adore cette cive ouais et en face on a les vikings alors j'adore aussi les vikings alors on va on va mettre attend deux secondes laisse moi mettre les vikings mais attends comme ça je fais deux têtes donc les vikings c'est ils ont des unités d'infanterie plus tanky parce qu'ils ont plus de points de vie je crois alors ils ont les drakkars et des bonus sur l'eau mais là tout de suite voilà c'est pertinent zéro l'infanterie fait plus mal aux chevaux parce qu'ils ont des grosses haches en gros c'est ça je crois ouais ouais mais à la hache de tala hache de rouleur sur lui c'est une technologie qui coûte cher ouais ouais alors attend c'est alors ils ont les foudre de guerre ou les fous de guerre je sais plus oui les foudre les foudre de guerre non les fous de guerre les fous de guerre mais alors il va ouvrir ici semble-t-il sur bas alors attend donc coup des navires de guerre mais là on s'en fout pv de l'infanterie c'est ça donc l'infanterie plus tanky brouette et charrette à bras gratuite alors ça pourquoi j'en sais rien mais ça c'est un bonus extra oui c'est extraordinaire mais je savais pas que les vers pratiques mais je savais pas que les vikings étaient connus pour leur brouette c'est des bras donc le chef de tribu infanterie fait plus dégâts à la cavalerie ça c'est génial et les fous de guerre se régénère plus vite parce que oui les fous de guerre c'est l'unité d'infanterie qui peut se régénérer naturel enfin nativement en fait ouais c'est comme dans call of duty tu te prends 15 balles tu respires un coup ça va mieux exactement sauf que là il doit respirer un peu plus longtemps que que dans call of duty alors que c'est pas des balles ce sont des flèches ou des coups d'épée conclusion on récupère mieux de des balles que des flèches oui voilà c'est que vous faites le test chez vous regarde 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 tu vois un arbre dans un jeu vidéo dans un jeu vidéo tu veux crasher ta voiture dans un arbre chaque fois l'arbre il l'emporte l'arbre est plus résistant ok j'arrête non mais vas-y vas-y fini 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 non mais essaye de tuer un arbre dans la plupart des jeux vidéo c'est impossible sauf Age of Empires tu veux tuer des arbres tu tues des arbres mais oui et non enfin bref mais c'est pour dire que le bois c'est un matériau hyper résistant oui c'est pour ça que mon corps maintenant fait les maisons en bois c'est vachement bien le bois alors lui il va tomber sur la tour à le château et t'imagines et j'aurais adoré qu'un des j'aurais adoré qu'un des qu'un des rois s'approche un peu trop près et crève c'est à ce côté là il s'approche trop il ya une tour ça m'est déjà arrivé avec des amis ça je leur dis bon les gars on est non non mais j'étais là oui j'étais là alors c'était pas c'était pas forteresse c'était une où il n'y avait pas de muraille mais oui j'étais là où je sais plus qui du groupe ouais c'est ça qui sort son roi va se coûter il tombe sur un forum le mec rentre ses villageois hop le roi meurt paf éliminé alors l'âge des châteaux est très beau pour l'âge de château donc maintenant il va se passer des trucs en fait nikov est en rouge cette fois ci tantôt il était en bleu maintenant il est en rouge maintenant il va se passer des trucs maintenant il va se passer des trucs bah maintenant il va boumé comme un cochon on peut regarder si il va aussi boumé comme un cochon ça va être mais la course au boom pour vous dire que vraiment il se passe rien sur ce genre de map avant castellage et c'est pour ça que moi j'ai horreur de ce genre de map parce que moi j'aime bien agresser tôt et là tout de suite il y a des murides mais mais voilà et là vous voyez on est au castellage il ya deux scouts et un scout enfin il ya deux scouts chez les rouges un scout chez les bleus que tout à l'heure on a commenté c'était la game c'était la dernière game lyrie contre contre qui déjà d'autres deux ouais c'est ça ouais ouais voilà tout s'est passé à la cheveux dalle presque ah oui je veux dire là les chevaliers c'était l'unité l'aid game quoi ouais et là et là voilà âge des châteaux il s'est rien passé entre temps c'est imagé horreur de genre de match mais oui mais le truc c'est que dans age of empires c'est certaines civilisations qui sont mieux pour le l'aid game d'autres qui sont mieux pour leur l'aid game et donc quand tu arrives sur ce genre de cartes tu dois choisir une civilisation qui est meilleure alors pour le l'aid game on a un troisième temps et donc ça va mais mais donc les joueurs savaient qu'ils allaient tomber sur fortress en fait à ce moment là quand ils sont avant de pique les civ je crois que là c'est nikov et fortress était sa home map vu qu'il a perdu le match précédent ok a décidé de partir sur forteresse et énormément ils savent quelles sont les cartes choisis ah ça fait ça fait au milieu incroyable il se passe des trucs et à l'ours qui poursuit le mois des volets la relique on lui a dit on lui a dit non on les nichets oui non bah il n'a pas pu avoir sa relique et donc il ya déjà les archers de chambre mais j'adore cette unité franchement je la trouve hyper classe je franchement je sur kiffe j'adore ouais pourquoi ah je sais pas je trouve elle a cette petite chose à l'ont bien battre rouille la relique pour empêcher un mois d'éventuel d'aller la prendre avec son scout regarde ça regarde ça c'est beau ça c'est du c'est du bonique mais tu sais que l'or va être précieux parce que au delà des 1 voire deux packs que tu as près de chez toi après faut exposer donc oui les reliques ont un intérêt surtout que là comme tu rushes l'âge comme tu rushes l'âge des châteaux t'as moyen de sortir un monastère pour aller chercher les reliques bah oui c'est important quand même c'est souvent ce qui se passe sur l'arena c'est l'arena tu as tu vas et là voilà et là il patrouille avec ses converse ses archers de la conversion ou pas non moi je dis non par contre tu vois l'autre il patrouille au niveau de la relique là oui alors oui je trouve l'unité trop classe je sais pas dans le design j'adore tu as dans le design ah je sais pas j'aime bien l'agencement des couleurs le turban enfin non le cri du chameau non je vais pas bien hasardé et c'est quoi un chalumeau tu peux me dire encore j'ai oublié le mot à ça je ne savais pas donc si ne savais pas ce que c'est qu'un chalumeau c'est un dromaludère à deux bosses alors c'est écrivez le au cas où dromaludère à deux bosses chalumeau dromaludère faites ça chez vous petit atelier avec les enfants papiers carton attention avec les ciseaux il va quand même avoir une relique il va quand même chercher une relique est-ce qu'il en a pas déjà une il a déjà une sans doute une qui avait à commencer la gauche à gauche ici ouais voilà voilà et là hop ça se refaites et la relique au milieu a été prise par le bleu par jordan donc avantage relique pour pour jordan puisqu'il reste encore les deux que mais si parce qu'il n'a pas encore pris les deux qui se prête chez lui techniquement il ya cinq reliques une nommé mais s'il envoie un mois de la tout seul il va pas l'avoir on est d'accord non mais tu envoies des deux archers de chamellerie maintenant que tu as plus la relique au milieu à protéger tu vois regarde les deux archers de chamellerie là ils vont vers ils vont en bas pour les chercher l'harlic en bas oui mais et après il va aller chercher celle celle là qu'il faut protéger là là il va c'est sûr qu'il va nous envoyer un moine tout seul et qu'il va claquer non il va d'abord aller chercher celle en bas oui mais plutôt que celle à droite puisqu'il a envoyé ses archers tiens regarde je suis sûr ça c'est le moine aller tu l'as vu tu la spottes et on a sa frère toi qu'il arrive il avance est ce qu'il se fait attaquer par l'ours ou pas non les moines sont pas attaqués par les ours ce sont des amis des animaux ça doit être un franciscain un franciscain berbère je suis pas historien et bon on a un beau boom à un niveau ils sont tous les deux à 50 de villageois ils maintiennent la production non-stop et oui non mais c'est oui ici ici ça se bat juste pour les reliques en dehors de ça il se passe rien donc c'est la guerre des reliques et lui il a fait de la place il a ouvert son mur et je te dis avantages reliques parce que là avantages reliques pour jordan jordan il va pouvoir aller chercher la dernière qui est tout près de chez lui et il ya plus il va encore envoyer ses tirs déjà il envoie un scout et ensuite il va envoyer ses deux archers de chamellerie voir ce qu'il ya voilà c'est quatre archers et donc d'office la relique est pour lui ouais donc c'est bon donc trois reliques à deux trois reliques à deux avantages or à l'armée il ya plus de moines que de la vache never expect the viking inquisition je suis même pas sûr qu'ils aient bonne bonne technologie pour les moines je crois que les vikings ils sont assez limités niveau tech et païens berbères aussi alors on a déjà le combien quand quatrième town center et c'est pour jordan il continue sur l'exploitant garde et là c'est bon le moine il a récupéré la relique ouais voilà il va être escorté ici les scouts gère le reste là le moine au secours au secours il avait même deux moines histoire de ça se trouve il ya un moine fait tu vas te faire sacrifier pour que l'autre moine reste en vie ouais 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 bon après par contre c'est quoi un moine c'est s'endort donc c'est s'endort c'est s'endort bon il a l'air d'avoir assez d'or mais il se l'ont alors lui il va nous partir sur des archers et les vikings ont d'excellents archers ben ils ont toutes les ils ont toutes les techs en fait il y a l'âge et il y a l'âge impérial l'âge impérial qui est déjà lancé pour le viking et effectivement les upgrades archers quand il ya aussi les upgrades archers pour pour jordan mais sans doute pour upgrader les archers de chamellerie plutôt que les archers et les archers de chamellerie vont pas tenir tête à des vrais archers non je pense pas parce que les cavaliers d'archerie de manière générale ils tombent face à des vrais archers des orbelétriers on va voir ils ont la mobilité mais il a déjà une bonne masse en fait si là il va très c'est pas un art counter non ouais mais à mon avis ouais ouais regarde il a quatre trucs ouais mais regarde il t'a juste à jordan là il a juste à empêcher lykov d'amasser des archers d'avoir la masse critique d'archer mais il va l'avoir mais faudrait faudrait qu'il essaie d'agresser il a déjà il a déjà six archers ça ouais mais il y a plus d'archers de chamellerie de l'autre côté mais il est il a juste sécurisé les reliques et c'est tout j'ai dit que la production est non-stop mais il y a qu'un seul qu'un seul mec qui travaille là on en fait quatre mais ça c'est comme les bureaux de poste il y a quatre bureaux de poste il y en a qu'un seul qui fonctionne et on a un château ici pour six à un beau château ça très très beau château il est sur la colline tu protèges la gaulle là c'est magnifique ça vous voulez pas un café avec ça mais lui aussi va nous construire un château mais je crois qu'il va vouloir le faire de manière offensive est-ce qu'il vise cette même colline là à mon avis il est en retard il est en retard il est en retard il est en retard et la rip parce que tu vois que tout est déjà set up il n'y a pas assez de troupes là pour le moine sur la colline yolo et là voilà château ici du coup on dit pas yolo là on dit oh lolo il fait il le fait un peu en arrière ah mais il y a une putain de troupe qui patrouille ça empêche la chance sur le château quoi tous les paysans étaient là on peut pas lui dire dégager là c'est un chantier ici monsieur faut bouger n'avez pas votre casque et voilà et donc là après ça va être au premier qui sort les trébuchets et qui arrivent à dîner les châteaux de l'autre mais nico avait déjà l'âge impérial tandis que mais il a lancé dans une minute il y est après le jeu est ce qu'il sort déjà description mais il aurait dû sortir un trébuchet fait conscription ouais tu sors un trébuchet et puis tu gagnes la bataille des châteaux voilà trébuchet qui sort à voilà c'est l'archet de chameleur ici ouais bah de toute manière il va il va il va marcer les a 37 minutes il va sortir son premier trébuchet après moi je suis 37 minutes que j'ai 37 secondes dans 37 minutes ce qui est fait tellement peu de choses alors moi ce que j'aimais regarder de temps en temps c'est idle tc on voit que jordan est un peu plus idle tc là c'est quoi il est ici ça veut dire que le temps d'inactivité des town center des forums à des town center voilà ça c'est une statistique assez importante quand même dans le jeu et après 4 12 mai il en a plus jordan oui jordan on a un peu plus mais c'est vraiment à ça y est ça y est le château se fait attaquer par lui et là c'est la merde et non il a il met cinq villes et six villageois dessus c'est très bon moi ouais mais tu dois avoir six villageois pour réparer ton château si villageois pour un trébuchet qui attaque six villageois pour un trébuchet retenez ça chez vous vous pouvez noter six villageois en trébuchet moi je ne savais pas mais attention là il ya deux trébuchets maintenant va falloir 12 villageois et il a pas là il n'a pas la pierre pour tenir derrière le problème c'est que les archers de chamellerie pour contrer les trébuchets au secours il ya un troisième trébuchet qui arrive je crois ouais ouais il y a un goût de trébuchet mais là il va construire un nouveau château jordan on donnerait sur la défensive il fait plus multi test king qu'on a vu la fois dernière moins les snick off venir bon mauvais mou il continue d'investir honnêtement sur ce fond est mon ce genre de meuf je sais pas non c'est ça là c'est là non c'est pas que fin j'ai alors sans doute je me trompe parce que je suis un gros noob donc allez-y mais j'ai vraiment l'impression que c'est la course à celui qu'elle le trébuchet et moi je joue je veux jouer un jeu de stratégie pas un jeu de je fais plus vite que toi en fait tu vois moi je veux plus des six jeunes mais qui n'est pas dû à j'ai eu mon nage impérial 10 secondes avant toi donc je peux sortir mes trébuchets 10 secondes avant que toi donc chez ouais mais si tu perds des trébuchets de ma barre ouais mais là comment tu veux qu'ils perdent ces trébuchets c'est ici il peut pas il peut pas rentrer là dedans si ces archers sont mal placés c'est fini il peut pas on regarde à tout le nombre de villageois qui aura pour réparer ce château ouais mais du coup ça fait des villageois qui bossent pas et il peut pas il peut pas rentrer là dedans avec ses archers de cheminerie jamais trop il n'a pas les troupes maintenant il n'a pas les troupes pour là il faut sortir des hussards ouais c'est pas idéal parce que il a pendant les armures c'est un peu trash mais parce que ces archers ont tous les upgrades offensives il commence à garder il regarde il a bar de chennais maintenant il va peut-être essayer d'avoir il a forge bientôt il va miser sur de la cavalerie ce qu'il le fait assez tôt de miser à françois car il a un canon aux bombardes ça peut contrer les trébuchets mais un seul canon même à ce titre et du chef non c'est déjà trop tard ce château là a tenu mais ici sur le fait déjà très déjà trop tard en fait pour moi là nicoff il est nicoff sécurise sa position nicoff il est trop devant en terme de trébuchet et ça fait enfin ça fait tout quoi ça ça va changer tout le bâtiment de l'âge sombre à l'âge post-impérial ça c'est youhou t'as les tirs de carton qui va par là voilà puis là tu peux tu dinaille complètement la pierre de enfin nicoff dinaille complètement la pierre de jordan jordan pourra plus faire de château quoi il va perdre ses châteaux mais est-ce qu'il sait qu'il peut rentrer impossible non il voit pas qu'il peut rentrer parce qu'il pourrait rentrer l'impossible de sortir si t'as plus de château je peux pas sortir le trébuchet je vais sortir le trébuchet tu peux pas dinailler les châteaux adverses a et puis là il est mais non mais tu as les canons à bombardes qui peuvent tuer les trébuchets ouais 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 en effet ouais regarde les trébuchets tombent là il tire sur les archers à mon avis il veut se débarrasser du pack d'archers avec les canons à bombardes pour ensuite rentrer dans le tas avec son armée pour l'instant il fait du aller il va essayer de défendre du stalling là il attend il a il a détruit des murs il passe à l'attaque maintenant là il y a moyen il y a moyen il a il a barres plaquées il y a moyen parce qu'il a eu des cussards à fond il y a moyen s'il a la bataille elle est gagnée par jordan ça peut changer la donne mais encore parce qu'il va pas pouvoir reproduire des bon malheureusement mais voilà mais il arrive à faire des dégâts mais il l'a fait il l'a fait backer en arrière mais en fait le château au milieu là qui est pas bien est ce qu'il a fait gaffe à salikov je crois pas en fait il était tellement focus et sur et voilà alors là par contre ce trébuchet il travaille depuis tantôt là par contre c'est le move ouais parce qu'avec un trébuchet il a pris le château qu'il fallait alors qu'il avait tous les villages à derrière pour mais il n'a pas de pierre il n'a plus de pierre il n'a plus de pierre et elle est où ta pierre chouchou t'as de la pierre ici mais il prend pas de pierre en fait et de la pierre ici pourquoi tu n'as pas mis un temps de centre là bas mais là mec d'être la pierre tu conseils si si jordan arrive à défendre ce château là parce que il a fait mal tout à l'heure en prenant des unités c'est indéniable mais c'était pas suffisant il y avait encore la pierre il y avait encore trop d'unités côté nikov et là s'il arrive à défendre ce château et ensuite à prendre des unités là il revient le château qui était là était stratégique il ya moyen les canons bombardés peuvent vraiment faire des dégâts faut qu'il arrive à prendre la masse d'archer parce que s'il prend la masse d'archer le reste c'est gratuit allez il y va il y va il y va méga fight vas-y vas-y allez le château qui tombe ça c'est dur c'est dur mais si gagne le fight là il ya moyen que ça se passe bien j'aimerais quand je casse avec toi je dois plus parler c'est reposant attend rien à la charge d'héroïrime là on a tellement à fond sur le jeu alors par contre les archers de chamillerie faut faut que vous avez des flèches faites-en quelque chose quoi parce que là c'est un peu triste il patrouille ouais c'est là c'est vous voulez pas nous aider les hussards derrière les hussards derrière ils ont chargé en bas de la charge d'héroïrime et puis derrière tu as non mais nous on va pas signer pour ça et voilà il va prendre les trébuchets un par un il fait de la micro il va faire de la micro on le voit pas mais il fait de la micro avec ses canons bombardes mais il reste un trébuchet sur les 6 et celui là qui est là depuis le début il est toujours là il est toujours là il arrive vachement et un trébuchet c'est 200 or 200 bois il va reconstruire un château là derrière là franchement nikov il a perdu en termes de ressources il a beaucoup perdu ouais il est obligé d'acheter de la pierre et du bois pour pouvoir refaire des châteaux et des trébuchets il aurait rushé le bête trébuchet là avec des villes avec ça depuis ou de même un bélier il avait des béliers mais les béliers il peut pas les envoyer oui mais à l'époque toute l'armée de jordan il y a 300 ans elle était là tu vois mais il avait envoyé un bélier bêtement ici pour s'occuper de ce trébuchet il reconstruit le château ouais mais il va remonter de jordan ouais moi j'y crois regarde le score là regarde le score il regarde et là il a temporisé il a temporisé il prend la fight il va niquer chacun des béliers bon alors les archers de chaméry serait bien que ça tire sur autre chose que les béliers mais c'est pas grave ouais sur les piquets par exemple à partir du moment où nikov perd sa masse d'archers c'est fini ouais et c'est pas une belle masse il y a beaucoup de il y a peu de pv là il en manque quand même faut qu'il faut faut qu'il y ait un ou deux une belle masse c'est 50 archers là il y en a que 35 il sécurise il regarde il est obligé d'acheter du bois encore contre de l'or là il y a jordan qui fait un deuxième château en bas à gauche de sa halle voilà ici là pour sécuriser un peu plus ce coin là si nikov avait l'économie pour envoyer des cavaliers ici des cavaliers légers sur cette économie là qui est trop tranquille attends on va faire un petit point upgrade parce que les archers les archers il leur manque une armure mais elle arrive à côté de ça regarde jordan il a le hauf fourneau qui est en train d'être recherché il a toute l'armure pour une cavalerie et toute l'attaque pour les archers il Deutschland regarde regarde l'attaque 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 regarde le petit train qui est en train de se faire choper alors là il veut choper ce château et ça peut être dangereux il y a les canons bombards pour défendre c'est ça ouais les paysans sont prêts à réparer le truc ils sont déjà en stand-by bon allez on sait comment ça va se passer on a compris et là il va perdre tous ces béliers il va perdre tous ces béliers il y avait des piquets dedans mais pas assez pas assez les archers de chamalerie il faut qu'ils flanquent Et qui viennent niquer les archers Ils sont apportés du château Ces archers là sont apportés du château Jordan arrive vachement bien à défendre Il a sauvé ce château là Le château de l'autre côté A vachement bien tenu Même s'il est tombé En plus il en a refait un derrière Il sécurise toujours sa gold Il a lancé la version Elite C'est la contre-attaque maintenant Nikov doit se replier Et surtout que Jordan Il a des unités mobiles Il a les hussards Et les cavaliers d'infanterie Là Jordan il va sortir le haras et le multitasking Cavaliers d'infanterie Les chameliers archers Tiens il fait les deux recherches aussi Il mure partout Il sait que là il va se faire multitasker Mais regarde Jordan niveau Oh s'il arrive à diner ce château ce serait beau Mais je ne crois pas qu'il va y arriver Parce que les hussards sont occupés Par des unités militaires Ouais ouais Non il ne va pas arriver à le diner Dommage Dommage Si tu étais beau Si tu étais beau Il a Attention attention Là c'est important aussi Ça c'est une fight qui pourrait être décisive ça Pan Mais là en fait t'as Oh t'as vu l'archer comment il est mort T'as deux grosses masses d'armées Qui vont se regarder en chien de faïence Et à la première erreur de l'un L'autre il va rebondir C'est la bataille Montépiloa Tu connais ces batailles ? De non De non ? Tu connais la bataille de non ? Non non De non E non Pas de non En fait je connais la bataille de non C'est juste après Tiens regarde Et il a perdu deux béliers Ça commence à coûter cher en ressources C'est juste après la bataille d'Orléans Donc t'as les anglais et les français Ils sont regardés en chien de faïence Et ils n'ont pas bougé pendant toute la journée Puis après ils sont chacun rentrés chez eux Incroyable Mais bon ici dans ce cas-ci Les hussards ils avancent quand même Mais il n'y a pas assez de piquets là Les piquets ils vont se faire défoncer Par les archers de chamellerie J'adore sa compo Ils se font défoncer par les archers de chamellerie Et regarde combien de canons de bombardes Il gratte avec les canons de bombardes Les béliers au fur et à mesure Il y a six canons de bombardes Et regarde Et regarde le Jordan comment il est positionné ici Il a mis des écuries ici pour flanquer Il se veut même attaquer par un Il y a même l'ours Quand je te dis que Gaïa C'est important Ça peut changer le jeu Ça y est Il charge avec ses hussards C'est parti Ouais mais maintenant Il y a la masse à piquer Pour contrer les hussards Par contre là Il y avait trop de piquets Il faut qu'il ramène Il faut qu'il arrive à se débarrasser Des piquets Avec ses archers de chamellerie Là faut kite Tu bagues vers ton château Tu profites de la colline Ne perds pas tes Ça c'est qu'il faut encore plus cher Il faut pas perdre les canons de bombardes Oh le gros coup Oh il y a moyen là Oh les archers Ouais 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 Allez go 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 Là faut y aller Tous les piquets sont morts Ouais ouais Non c'est maintenant C'est le moment c'est maintenant Tu veux faire des dégâts Le moment sur un tapis d'Orient De la magie des nuits d'Orient Je suis vraiment désolé On va se faire strike par Disney Mais ouais mais tu me pêches de parler alors moi je chante Je t'empêche de parler Vas-y parle J'ai rien à dire maintenant T'as tout dit T'as tout dit mais non mais T'as tout dit Moi je profite de la bataille Regarde ça C'est vrai que c'est une belle bataille Mais franchement là C'est une belle bataille C'est une belle bastonnade Mais c'est surtout que Au moindre mauvais move De l'un ou de l'autre Ça va coûter très cher Ça peut très vite coûter très cher Et là c'est pareil Il est en train de gratter encore une fois Des béliers au fur et à mesure Il gratte des archers au fur et à mesure Que l'autre il gratte des hussards Ça coûte moins cher Il l'a pas encore vu Il l'a pas vu Et il va se faire Il voit juste des hussards qui arrivent de temps en temps Il se rend pas compte que Et là en fait Ouais Et en fait bonjour J'ai un atelier de siège Et trois écuries Et voilà Est-ce qu'il l'a vu à ce moment là Non Encore une fois Il l'a même pas encore vu Il l'a même pas vu ça Donc à mon avis Attends fais voir là-bas Parce que là-bas il y avait un fight aussi là Oui il a perdu ça Il a encore une masse d'archers Plus beaucoup Ouais mais il a dû se prendre un ou deux coups de canon Reviens en arrière vite fait Voir si c'est pas pris un ou deux coups de canon Qu'on diminuait la masse C'est que là Si 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 regarde Regarde Il y a deux coups de canon qui vont partir Et à mon avis là Quatre coups de canon Ouais 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 Et là ça commence à faire mal Il a perdu tous ses béliers Et là il avait plus qu'à y aller Il a été deg Après par contre Je trouve encore Il abandonne vite Après Faudrait voir en termes d'unité perdue De ressources perdues Mais Il abandonne vite Oui et non Parce que Il s'est fait tellement gratter Nikov tout au long de la game Par Jordan Ouais Que je pense qu'en effet En termes de ressources Ça commence à être compliqué Mais Mais est-ce qu'il a encore de l'or à la maison Tu vois ici Il a plus que ça Et il a une compote Mais oui mais il a été obligé d'acheter Il a été obligé d'acheter de la pierre et du bois Quand il a perdu ses six trébuchets Donc au bout d'un moment Ouais ça fait cher en or quoi Ouais ça fait cher en or Ça fait cher en or Qu'à aucun moment Jordan a dû acheter en grosse quantité des trucs du genre Et à mon avis si on regarde Là il y a une chute de militaire de Nikov On le voit sur la fin Là il perd sa masse militaire Ouais ouais A force de se prendre 2-3 coups de canon Tu peux pas reprodre Parce que Parce que t'as plus assez d'or Plus assez de bois Non franchement Et Jordan Sans froid le mec Oui oui C'est le sans froid qu'il a emporté Sur cette manche là Et encore une fois Et encore une fois Ouais Et encore une fois Je trouve que Nikov abandonne Enfin un peu vite quoi Bah ouais Mais Nikov est l'un des meilleurs joueurs du monde Il n'y a aucun doute là-dessus Il a d'excellents résultats en ranked Mais il a toujours cette faiblesse en tournoi En tournoi il semble qu'il a du mal A passer certaines étapes Et je crois que le sang froid Est être en mesure de De temporiser Et d'aller sur le temps long Parce que c'est un marathon Ce genre de jeu sur Forterrest Ça va être un marathon Ah bah oui Tu le sais Ça va être un marathon Il se passe rien au Castellet Et ça peut aller jusqu'à la Trash War Où il n'y a plus une seule unité d'or Sur le champ de bataille Mais on n'est pas arrivé jusqu'à là Fais voir l'économie Voir s'il était si ondèche que ça Sur la Fornikov Honnêtement Non à part en nourriture Il est proche Il est tout proche Ouais mais sa compo coûtait pas en nourriture Il faisait bélier Archer et piquet Alors piquet Il a plus de bois 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 Piquet ça coûte un peu de bouffe Mais pas tant que ça Donc t'as pas besoin de temps de nourriture Au milieu sans y faire attention Il a perdu l'attention de ce château Et surtout aussi L'unique trébuchet de Jordan Qui à lui seul a pris un château Et là tu te dis Nikov Pourquoi tu l'as pas vu Pourquoi tu prends pas 6 paysans pour réparer Pourquoi tu vas pas Allez Tu prends 10 hussards Tu rushes le trébuchet Tu le détruis Enfin tu fais un truc quoi Parce qu'il y avait un seul trébuchet Et il a pris un château Et ensuite après Avec sa Jordan Avec sa micro Sur ses canons bombardes Qui gratte au fur et à mesure Les trébuchets Les béliers Et les archers Et le micro de canons bombardes C'est fatigant Parce qu'il faut les jeter non stop Non stop Ils sont vite morts Moi franchement Jordan Il m'impression Ils ont peu de PV Déjà la game d'avant Le multitask C'est franchement C'est chaud à faire Et puis là La micro canons bombardes Non bah franchement Bah c'est le point En plus pour Jordan Ca fait 2-0 là 2-0 Ca veut dire que S'il gagne la prochaine Il passe en demi finale Nikov doit se réveiller là Il doit trouver son sang froid Mais je crois qu'il a un peu tilt A mon avis là Il est très tilt Franchement Et surtout En fait C'est ça aussi Qui est hyper intéressant Je veux dire En tournois Et quand tu fais des BO5 Et des BO7 Pour en général Les finales Et des trucs comme ça A la ranked C'est que là vraiment Il y a un Enfin Encore une fois Je parle de Starcraft Parce que c'est ce que je connais le mieux Mais il y a des matchs de Starcraft Qui des fois se jouent à la psychologie Tu t'essayes de fatiguer ton adversaire Avec soit des stratégies à chier Soit avec du multitask Et tout ça Et quand il y en a un Qui tilt comme ça Là franchement Ca peut faire la différence Honnêtement Si on doit comparer Par exemple avec le premier jeu Quand Jordan était sur l'attaque Il faisait une attaque Où ça clignotait de partout Tu lui avais dit C'était un sapin de Noël La base de Nikov Et là quand Nikov Il a attaqué sur forteresse Il a attaqué à un endroit À un endroit Et il a pas fait Mais très fort quand même Parce que si trébuchait C'est quand même violent Très fort d'accord Mais il a laissé tout la bac Avec toute l'économie arrière De Jordan Tranquille Il aurait pu envoyer Un tir ailleurs Et puis Et puis non Et puis Jordan Le sang froid de se dire Ok je me prends Si trébuchetant à la gueule C'est pas grave Je vais revenir Je vais y aller Avec ma micro Canon bombarde Et je vais la voir Franchement On va passer là dessus On va voir si Jordan En peut le prochain match Honnêtement Honnêtement Je pense que ça va être difficile Pour Nikov de revenir Je pense vraiment Il est au fond Enfin Ok On verra Il s'appelle le réveil de la bête C'est pas du live Donc voilà Mais je pense que là En vrai Il était au fond Il s'est dit Oh putain Vas-y j'en ai plein le cul Quand c'est moi qui défends Je me fais multitasse de ouf Je m'en sors pas Et quand c'est moi qui attaque J'ai beau voir Si trébuchet Et je me fais niquer Avec de la micro Canon bombarde Franchement Ça doit être dur pour lui Mais Jordan A gardé sous son point Il a temporisé Il a dit C'est pas grave mon école Il essaie Franchement Franchement Jordan Gros gros joueur Et surtout Moi non Je connais pas Ce petit move De pute là Sur le coin Ouais franchement Ça aussi C'est du génie Franchement Ça fait la vie Et t'as un villageois Qui est parti Juste un Et perso Je connais aucun des joueurs Bon je connais Non The Sniper The Viper Mais c'est encore C'est les deux seuls Que je connais Voilà Je découvre Jordan Je note J'aime bien Franchement j'aime bien Et bah on va voir Est-ce que Jordan Reprend de la victoire Est-ce qu'il va éclater Nikov Ou est-ce que Nikov Va se réveiller On verra au prochain match On va voir Je pense que oui Parce que je pense que Nikov Il les trouve On va arrêter avec des pronostics Et on va faire arrêter la vidéo ici Ça va Allez Au revoir YouTube Au revoir YouTube Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Bisous Bisous Prenez soin de vous Buvez de l'eau